Bonjour, bonjour à tous, bon matin, c'est votre impacteuse, j'espère que vous allez bien. Un ex qui parle toujours avec ta femme ou qui parle toujours avec ton mari, de façon permanente, quand tu arrives en bas là, ils continuent de mougou ensemble. Mougou là, on n'a pas besoin d'être dans le même vélo, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux là, d'autres mènent mougou sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi c'est rendu comme ça? C'est parce qu'il y a une certaine facilité que l'autre a fait dehors. Je dis que les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes qui sont déjà occupées. Les femmes qui ont une situation stable, qui ont une bonne situation sociale, les hommes d'aujourd'hui aiment ça. Donc, vous les femmes moutons là, ouvrez les yeux. Il y a beaucoup de femmes moutons aujourd'hui. Tu es dans le foyer, du coup, l'ex là, c'est là, il est devenu gentil. L'ex là, c'est là le plus beau. Des ex même deviennent des conseillers matrimoniaux. C'est à eux les problèmes que tu as dans ton foyer avec ton mari là. C'est ça que tu as à lui expliquer à ton ex pour que lui te donne la solution. Mais ce texte là où, il était si gentil et puis le déni ex. Quand on dit ex là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Voilà. Donc l'ex là, ce n'est pas du cas d'un conseiller à l'air là. Arrêtez ça. Oui, cette nouvelle génération de femmes là, vous êtes nombreuses. Oui, il y a des hommes aussi qui le font. Ils sont avec des femmes et puis ils privilégient celles avec lesquelles il était. Ça veut dire qu'il n'est plus dans sa vie. Mais pourquoi même l'ombre de l'ex va planer dans une relation actuelle? Là que vient ma question. Ça veut dire qu'on essaie de faire la part belle à la personne qui est dehors. Pourquoi? Le seul cas où on peut tolérer et puis ça même, il faut baliser. Ce n'est pas parce que votre mari actuel a eu un enfant avec une femme par le passé que cette femme là va devenir envahissante dans votre foyer. Non. Si vous êtes dans ce foyer là, essayez de s'y conscrire les choses à un moment donné. Donc si dans ce cas même là, on fait ça pour éviter les dérapages. Mais de quel droit ces ex ou bien ces hommes de l'extérieur là sont dans le foyer? Nous-mêmes qui sommes dans le foyer, je n'ai pas dit parce que je parle sur les réseaux sociaux. Tu dis dans ta bouche, tu le croises devant, tu lui dis que je suis marié. Il va te dire non, ce n'est pas grave. Quelle bêtise. Ce n'est pas grave. Comme si je t'ai dit que je suis à la recherche d'un homme. Pour vous dire que les hommes, c'est quand c'est bon là. Quand ce texte là est dans ta vie. Quand ces hommes de l'extérieur sont dans la vie des femmes là. Ma chérie, ce n'est pas à cause de ta beauté. C'est ta situation là qui fait. Sinon, si tu ne ressemblais à rien. Et puis tu passais dans les rues là. Tu allais voir qu'il n'allait pas insister de sa bouche pour dire non, ça ne fait rien. Donc ouvrez les yeux. Pourquoi être dans une relation et puis la présence de quelqu'un dehors va être dérangeante dans ton foyer? Alors que j'ai vu une vidéo, on dit non. Il y a d'autres femmes qui pleurent la nuit parce qu'elles cherchent Marie. Ça je l'ignorais. Au point de pleurer la nuit, perdre le sommeil. Parce qu'on cherche le mari. Donc c'est nombreuses femmes célibataires là. Qu'elles s'orientent vers elles. Pourquoi venir perturber des foyers où des femmes sont déjà assises ou bien des hommes sont déjà occupés? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une ouverture. Apprenez à respecter les partenaires avec lesquels vous êtes dans une relation. Parce que ça fait mal aussi à l'autre. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas un hasard de faire de l'infidélité. C'est un choix. Voilà. Maintenant si c'est ce que tu as choisi, bon là c'est un autre cas. Si tu ne le sais pas, moi je suis en train de te dire aujourd'hui que le fait que tu es dans la relation et puis ton ex là, tu parles avec lui, tu demandes toujours toujours des conseils à ce texte là. Ça dérange le partenaire avec lequel tu es. Ma chérie, ce n'est pas à cause de tes beaux yeux. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle que ce texte là. Il est encore dans tes trousses. C'est parce que c'est ta situation. Si tu n'étais rien là, il n'allait pas être aussi présent dans ta vie. C'est valable d'être au côté. Donc les femmes moutons là, arrêtez ça. Il y a beaucoup de femmes moutons aujourd'hui. Voilà. Vous êtes là, on vous voit, vous brillez, mais dans le, ça dit, dans la cervelle là, elle est vide là-bas. Il n'y a rien là-bas. Si ta cervelle, ça dit, si tout est au complet dans ta tête là, tu vas comprendre que la présence d'un ex, ça dit, l'ombre permanente d'un ex dans mon foyer, c'est dérangeant pour l'autre. Bon lundi à vous. Ciao. Moi, il dit pour moi.